Yo ! J'espère que vous allez tout super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très 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 spéciale Je sais pas où il est piccolo mais là il est en train de nous faire des conneries c'est obligé Très spéciale je vais te laisser montrer le problème et comme ça ils vont comprendre un petit peu Ah bah je pense qu'ils ont déjà compris le problème en voyant ça Tout simplement ce qui s'est passé c'est que ça fait genre un an et demi qu'on a une armoire Si on peut appeler ça non Je sais pas si on peut appeler ça l'armoire Je sais pas si vous voyez ça là mais c'est totalement plié Genre un truc en plastique et en tissu Ouais c'est du plastique et du tissu Qui avait été complètement bouffé par le chat de la mère Haroro Enfin du frère Haroro Et en fait le truc c'est que j'ai eu le malheur de mettre un carton en dessus Et ça a tout niqué le truc du coup ça ne tient plus Là ça a cassé et en plus de ça piccolo c'est bien chargé de faire ses besoins dedans Du coup ce qui s'est passé c'est qu'on a racheté une armoire aujourd'hui On a pu monter les trois étages En express Il faisait hyper chaud Sans ascenseur en plus Et avec une armoire qui pèse On a pris une grande grande armoire Enfin de toute façon vous allez voir ça dans la vidéo Le poids de deux éléphants Deux éléphants et une Donc voilà on a un peu crevé On a attendu un petit peu Là l'heure où on vous parle Il est une heure du matin il fait nuit quoi Il est une heure du matin Et on s'est décidé à la monter Voilà exactement Je crois qu'on est les seules personnes qui montent des meubles en pleine nuit Donc on va faire ça en vidéo les potes J'attends de vous un maximum de pouces bleus Vous allez me dire si l'armoire elle vous plaît Franchement restez jusqu'à la fin de la vidéo Ça vaut le coup Un meuble ça vaut le coup Elle est magnifique les gars On s'est acheté un beau beau meuble Vous savez les meubles ça coûte quand même assez cher Surtout quand on est jeune comme nous Bon voilà c'est pas Bah c'est un investissement pour longtemps je pense Voilà tu claques pas des doigts pour avoir une machine à laver Pour avoir une commode Un canapé tout ça Et là c'est un meuble Vous allez voir c'est un joli joli meuble Donc franchement je compte sur vous pour l'acheter un maximum de pouces bleus Ça nous donnera du courage Opération cassage d'armoires On vient vider absolument tous les fringues Ils sont tous là Et on va démonter cette petite armoire en tissu Bon petit aparté Et ça fait juste une heure et demie qu'on y est Je sais pas quelle heure elle est Je crois qu'il doit être trois heures et demie Quelque chose comme ça On s'est retrouvé comme des cons Sans tournevis Donc du coup Voilà à quoi ressemble le truc Pour l'instant On est à caler contre la table de nuit Pour que le truc tienne et se casse par la gueule Parce qu'on en peut plus de tenir le truc debout Et clairement on en a pour un très très long moment Pour vous dire C'était affiché trois heures Je pense qu'on en a pour 5-6 heures Pour moi jusqu'à 7 heures du matin Sachant que vu qu'on n'a pas de tournevis On a vissé avec des pinces à épiler Du coup on a plus de doigts Ils sont limite en sang Mais bon c'est pas grave Et puis de toute façon on se retrouve tout à l'heure pour la suite Parce que j'avoue que ça va être très 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 long Bon petit topé Il est à 6 heures du mat' Il fait jour Et clairement on est toujours pas prêts d'avoir fini Je viens de le couper avec le pinel c'est super Ca fait une demi-heure que j'ai la tête dans le placard Parce que j'essaie de fixer la barre qui va juste en haut Sauf que ça ne marche pas Donc voilà à quoi ressemble l'armoire qu'on a monté Parce qu'il faut savoir qu'on l'a pas monté la nuit Du coup puisque Roro est parti se coucher sur le canapé Moi je me suis endormi par terre Clairement quand je suis en train de visser Ce qui a fait qu'on a commencé vers 1h du matin Et on a fini le lendemain à 18h Les potes Regardez la bien Regardez la bien Parce qu'on a mis pratiquement une journée à monter en fait Bah ouais parce que 24h Les potes Juste Je vous montre On a monté l'armoire avec juste ça Cette petite pince à épiler Une pince à épiler Comment vous avez fait ? En fait si vous voulez on a pas d'outil Donc on a ni visseuse ni tournevis ni rien On a rien du tout On a rien On a du faire les trous Les gars c'était marqué qu'ils sont la motisse Qu'il fallait Bah il fallait Il fallait tout ça On a du faire avec ça Et franchement on sait Bah voilà En fait quand on voit les tonnes Je vais pas mal parler Parce que sinon Youtube il va pas aimer Mais on s'est explosé les mains Vraiment là les gars On s'est explosé les mains Et on voulait vous la montrer aujourd'hui en vidéo On va vous la détailler un peu Donc comme vous avez pu le voir on a acheté une nouvelle armoire Pour ceux qui se rappellent On avait un truc tout pourrave Vous savez les armoires enfin les ponderies Un truc en tissu là Que vous trouvez chez Jiffy Je dis pas que Jiffy c'est pourri hein Si vous voulez Jiffy vous pouvez laisser le vidéo Je dis pas que Jiffy c'est pourri mais Les armoires vous avez chez Jiffy en plastique tout ça Avec euh... Il y avait quoi dessus ? Une espèce de... Une toile Une toile en fait Et en fait ce qui s'est passé c'est que Babal a posé un gros carton dessus l'autre jour Et ce qui a fait que... Le truc s'est affaissé Voilà Donc on en a racheté une il y a 2-3 jours Ouais On a bien investi C'est une magnifique armoire Comme ça elle est quand même assez haute hein Genre limite elle touche le plafond Mais au moins Il y a de quoi stocker dedans Il y a de quoi stocker dedans Je compte sur vous pour nous exposer cette barre de like les gars Parce que je sais pas si vous seriez arrivés avec ça Franchement dites le moi Mais genre avec une pause 15h de montage J'ai vu la mort Franchement j'ai vu la mort Ouais on a vu le boule du tunnel La lumière et tout Il s'est affiché 3h de montage sur le truc A 2 personnes Et à 2 personnes Et on a mis combien de temps ? 15h 15h de montage 15h gros Vous allez me dire Pourquoi vous avez pas été acheter des outils Ou pourquoi vous avez pas demandé des outils à des potes à vous ? Bah tout simplement parce qu'on a commencé à 1h du matin Voilà on a commencé à 1h du matin On voulait absolument la finir Du coup on a fini à 6h du soir en fait le lendemain Donc voilà Je crois qu'on est les pires hein Je crois qu'on est les pires les gars qui ont fait ça Ouais mais en même temps Est-ce que c'est notre faute ? Non on avait pas de personne Petite anecdote aussi On a fait vachement de bruit Vu que c'était la nuit tout ça Enfin on a fait du bruit Vite fait quoi Parce que les portes étaient très lourdes Du coup des fois ça lâchait un peu Du coup ça lâchait un peu Et du coup bah On tapait sur le sol Du coup la voisine d'en dessous Le lendemain elle est venue à la maison Elle m'a dit Ouais vous faisiez quoi la nuit dernière Tout ça Elle s'inquiétait tu vois Et je lui dis bah On a monté une armoire ? Elle m'a dit A 3h du matin ? Jusqu'à 5h Jusqu'à 5h Bon bref Voilà petite anecdote du jour Donc on a monté avec une pince à épiler Franchement les gars Monté des meubles avec des pince à épiler Et... Plus jamais Plus jamais je crois On avait les doigts qui saignaient Bref je vais vous montrer un peu Donc là on a des portes coulissantes Parce que la chambre elle est pas bien grande Du coup on avait pas la place de... Des portes battantes Non une porte coulissante Voilà Avec... Donc bon on a nos fringues Avec un étage ici Là tout simplement on a l'étage Où en gros c'est les pulls En gros vu qu'on arrive en été J'ai tout mis les pulls Et tout ce qu'on met pas trop en haut Là c'est les t-shirts à Roro Là c'est nos jeans Et là c'est mes t-shirts à moi J'en mets mes chemises Enfin des trucs comme ça Là c'est les bas à Roro Mes bas à moi Et encore des bas à Roro Parce que Roro à 36 000 bas Et moi j'en ai pas beaucoup Là c'est tout ce qui est polo, chemise ? Ouais polo chemise Polo chemise Ouais polo chemise et veste Enfin blazer genre des trucs comme ça tu vois Donc là c'est tout pour le premier coin Sachant qu'on pouvait aménager la... Comme on voulait essayer Par exemple si on voulait mettre l'étagère par exemple ici Tu vois genre faire une petite étagère On pouvait... Mais on avait laissé... Genre l'espace comme ça Et la pandémie on pouvait que la mettre ici Ouais on peut mettre encore des choses en dessous hein Donc voilà Donc ça c'est cool Vraiment par rapport à notre ancienne armand On a vraiment de la place Vraiment dites moi ce que vous plaît Dans les commentaires les potes hein Vraiment Elle est magnifique franchement Là y'a pas grand chose Là il y a tout ce qui est maillet de bain Euh des shorts que je mets pas Et genre une penderie genre pour les jeans Et les trucs un peu plus long Voilà plus long ouais jean Des trucs comme ça Là en dessous c'est les chaussures Voilà Franchement il nous reste encore de la place Ouais Et les gars franchement On dirait pas comme ça Mais c'est des choses qui valent cher quand même C'est pour ça qu'on vous la présente en vidéo C'est... C'est... C'est quand même beaucoup pour nous tu vois Genre c'est vraiment un beau truc tu vois Parce qu'on est parti Comme vous le savez On est parti de chez nos parents Bah on avait pas de meubles en fait On a du tout meubler l'appartement Donc là on a acheté ça Et vraiment ça... Ca te fait plaisir ou pas mon amour ? Oh de ouf Ca nous fait vraiment plaisir Alors ce qu'il faut savoir Déjà pourquoi on a pris une vraie armoire ? Faut savoir que On a pris cette armoire Parce que déjà d'une Je l'avais fracasse avec un carton Que j'avais mis au dessus Déjà de base Mais en plus de ça Monsieur petit piccolo D'ailleurs je sais pas où il est Il avait eu la bonne idée De faire pipi dedans Pipi caca Ouais il faisait pipi caca dans l'armoire Parce qu'il y avait un tissu En fait je pensais qu'il devait l'attirer Bref il y avait allé chier partout dedans Donc c'était pas la peine Du coup c'était pas possible Et du coup vu que là il peut pas ouvrir Et bah il roule pas dedans Et je suis rassuré Parce qu'on avait tellement de trucs sous le lit Qu'à chaque fois il bouffait les trucs qu'il avait sous le lit Du coup là on a tout enlevé On a tout mis au dessus Ici on a fait un petit débarras Et il y a plus rien sous le lit Du coup ce qui fait que ça m'inquiète moins Quand il dort avec nous Parce que je sais qu'il bouffait 36 000 trucs Il y avait trop de trucs sous le lit Les gars ça en jette Les stylos Là il y a tout dans les placards Hein ça en jette hein Ouais c'est cool Ça en jette les gars Dites moi dans les commentaires Si vous aimez bien tout ça En tout cas bah pour nous c'est une fierté Tu vois de De s'acheter ce genre de choses Tu vois bon voilà Bah on va parler très clairement Bah clairement bon voilà C'est des trucs qui coûtent assez cher quand même C'est euh Bah voilà c'est pas c'est pas c'est pas rien C'est pas un petit investissement Tu vois c'est pas rien En même temps bon voilà Vous avez vu le résultat C'est c'est une jolie armoire Euh donc vraiment Bah en fait on s'est dit qu'il va aller mieux investir Dans un bon coup Et avoir un truc solide Et vous voyez là on a une grande vide Parce qu'on n'avait pas de De miroirs dans l'appartement On en avait un là tu vois Regarde On en a un là pour ceux qui savent Ici Mais bon c'est un petit miroir tu vois Bon y'a pas grand chose Et euh Et on peut pas se voir en entier tu vois Alors que là quand tu t'habilles tu vois T'es là T'es devant T'es devant la glace En plus t'as de la place tu vois Bon tu te vois Franchement c'est cool les potes Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Vraiment je compte sur vous là la famille Juste pour ça On est vraiment fiers les potes Cassez nous cette barre de pouce bleu Euh Bon voilà Y'en a qui vont me dire Pourquoi tu fais une vidéo pour une armoire tout ça Pour ceux qui arrivent sur la chaîne Euh Nous les gars faut savoir qu'on fonctionne En mini En mini vlog en fait de journée Pour la simple et bonne raison Qu'on essaie de vous montrer un maximum de choses qu'on fait Un maximum de choses qu'on achète tout ça Et d'ailleurs Euh En parlant donc de ça Y'a encore des choses qui vont arriver Et qui vont vous plaire vraiment Euh On est d'accord ? Je pense ça va vous plaire J'ai commandé un truc tout à l'heure Ca va vous plaire Je vous dis ça va vous plaire Pour ceux qui sont là les gars Je vous le dis clairement Ca va vous plaire Donc activez bien la petite cloche sur la chaîne Pour les nouveaux haussiers Abonnez vous bien Parce qu'on est bientôt 300 000 abonnés Tout ça Bon les potes regardez la une dernière fois Parce que Oula mais la pote si tôt On ne tourne jamais nos vidéos ici en vrai Si des fois on la tourne dans la chambre Ca dépend ouais Mais regardez la bien Parce qu'on a mis longtemps à la montée Je vous assure les gars Ouais juste pour ça Que voilà Bah c'était le soir justement On avait pas live Ah oui c'est vrai Quand on est rentré En fait avant d'aller à l'anniversaire de 100 000 On allait chercher cette armoire Et on l'a ramené déjà Alors on a dû monter 3 étages Alors que le truc il pèse 150 kg C'est 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 Enfin clairement c'était un dessin genre J'ai cru qu'on voyait le bout du tunnel les gars Ah mais les gars regardez la bien Regardez la bien Parce que je l'ai montré Je l'ai monté de mes propres mains Et vous voyez On est pas prêts de la démonter Et vous voyez j'ai pas J'ai pas un corps favorable tu vois Genre gros Je te dis Quand on a monté dans les escaliers Bah est-ce que j'ai failli mourir Oui t'as fait mourir T'as vu le bout du tunnel T'as vu le bout du tunnel Gros j'étais pas bien Je suis arrivé là Quand je suis arrivé avec le carton Ah mais j'étais pas bien gros J'ai failli Mais regarde c'est armoire gros Elle est 4 fois plus vôtre que moi gros Regarde Attends c'est armoire quoi Ca prend bien son nom Bref Du coup les potes nous on se retrouve bien sur ce soir en live La famille je vous fais confiance Pour être nombreux et nombreuses Suivez nous également sur les réseaux sociaux Les notifications c'est de pire en pire Hier pour ceux qui étaient avec nous sur le live C'était n'importe quoi Du genre Il y en a qui recevaient les notifications 30 minutes après Il y en a qui les recevaient pas du tout Donc je pense qu'il y en a plein qui ont loupé le live d'hier malheureusement C'est dommage parce que c'était un bon petit live On a fait au moins 3h30 de live Et c'est vrai qu'avec la chaleur en ce moment on fait plus des 2h 2h30 Et du coup voilà il va loup Ce soir je ne sais pas si on va faire un long ou pas Donc voilà Mais j'espère que vous recevrez la notification Et qu'elle arrivera à bon port Parce que ça commence à être très énervant Et très frustrant De voir que notre communauté ne reçoit même pas les notifications Quand on sort une vidéo ou quand on est en live quoi C'est assez gênant C'est assez frustrant Même les sponsors ne reçoivent pas les notifs Ouais même les sponsors ne reçoivent pas la notif D'ailleurs petit message pour vous les gars Il y a des trucs qui sont en train de se faire pour vous Discord tout ça tout ça Donc voilà je dis ça je ne dis rien Et puis parce qu'on est pratiquement 50 on est 47 Ah oui Du coup c'est cool Demain nouvelle vidéo la famille Donc je compte sur vous aussi Pour être présent Demain 19h 19h30 environ Et puis voilà Moi je vous souhaite une bonne reprise cette semaine Bon courage Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont passer leurs examens Leurs bacs Leurs brevets Leurs BEP Tout ça Ca approche à très grand pas Il y en a même déjà qui ont déjà dû passer leur partiel Et des trucs comme ça Donc voilà Bon courage à vous Voilà Et puis merci de nous avoir regardé A tout à l'heure on l'aide Merci d'avoir regardé cette vidéo !